Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour une revue de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, le nouveau visage de Pluton, des moustiques à l'odorat particulièrement fin et une fibre textile inspirée de celle des araignées. Et pour commenter l'arrêt du programme lunaire américain, nous recevrons Xavier Pasco de la Fondation pour la recherche stratégique. Situé à 6 milliards de kilomètres, Pluton, qui n'a été découverte qu'en 1930, est longtemps resté un simple point lumineux perdu dans le ciel. Ce n'est véritablement qu'avec Hubble en 1994 que les premiers détails sont apparus. Dans cette veine, la NASA vient de réaliser de toutes nouvelles images, les plus fines jamais prises à ce jour, et réalisées à partir de données obtenues entre 2002 et 2003. S'il est encore impossible de distinguer les reliefs de cette planète naine, des zones clairement définies se dessinent. En blanc, en orangé ou en noir. Et surprise, entre 1994 et 2003, l'aspect de la planète a changé. Des images qui confirment que Pluton n'est pas qu'un simple rocher glacé, mais une planète plus complexe, avec des mouvements atmosphériques associés à des variations saisonnières. Pluton apparaît plus brillante et plus rouge. En raison de l'été qui commence dans l'hémisphère nord, la surface constituée de glace d'azote commence à s'évaporer, laissant apparaître des zones plus sombres, riches en carbone. Ces nouvelles images aideront à programmer la sonde américaine New Horizons, qui en 2015 survolera à toute allure cette planète naine jamais explorée. New Horizons réalisera alors un tout autre portrait de Pluton, sans doute très semblable à celui d'un autre objet du système solaire, Triton, un satellite de la planète Neptune. Pour pondre, les femelles moustiques ont besoin de sang, une substance qu'elles peuvent se procurer en nous piquant. Pour nous repérer, les femelles moustiques détectent notre odeur, une aptitude qui vient pour la première fois d'être étudiée chez l'Anophel Gambiae, un moustique africain connu pour être le principal vecteur du paludisme en Afrique. Les auteurs de l'étude des Américains ont évalué l'influence de 110 molécules odorantes sur le comportement de l'insecte, ou plus exactement sur une mouche mutante disposant des mêmes récepteurs olfactifs que le moustique. Un travail fastidieux qui a permis d'identifier de nouvelles molécules, répulsives, attractives ou capables de provoquer des pontes. Cette série de découvertes arrive à point nommé. En effet, l'Anophel a, au fil des ans, développé des résistances contre la plupart des insecticides présents sur le marché. De fait, les scientifiques commençaient à manquer d'idées pour lutter contre cette espèce qui propage la troisième maladie la plus meurtrière au monde. Il existe aujourd'hui environ 500 espèces de crapauds dans le monde. Qu'ils soient minuscules ou massifs, jaunes, verts ou noirs, élancés ou bedonnants, tous ont un ancêtre commun qui vivait en Amérique du Sud il y a 55 millions d'années et qui a réussi à conquérir l'ensemble de la planète dans un laps de temps plutôt court. En observant et en comparant 43% des espèces actuelles, une équipe internationale a dressé la liste des caractères qui ont permis à cet ancêtre commun de conquérir le monde. D'après leur conclusion, cet aïeul devait être gros, ventru pour héberger une large vessie et équipé de glandes paratoïdes, autant de traits de caractère qui favorisent la rétention d'eau et permettent à l'animal de supporter l'éloignement d'un plan d'eau. Cet ancêtre devait produire plusieurs dizaines de milliers d'eux à chaque ponte et engendrer des larves autonomes, capables de se nourrir seules. Un portrait robot qui rappelle celui du crapaud buffle, un crapaud qui fait aujourd'hui des ravages en Australie, continent où il a été introduit au cours du XXe siècle. Regardez cette image bucolique. Si cette toile d'araignée brille, c'est parce qu'elle est recouverte de gouttelettes d'eau. De l'eau que les fibres de cette toile sont parvenues à soustraire à l'air humide et à agglomérer pour former des sortes de colliers de perles. Mais par quel mécanisme ? Pour répondre à cette question, une équipe chinoise s'est penchée sur la structure de la soie d'une araignée tisserande, appelée Huloborus valkenerius. Après une étude minutieuse, les chercheurs sont parvenus à comprendre et à reproduire la manière dont ce fil retient et regroupe les molécules d'eau pour former des gouttes. Ce faisant, ils ont créé une fibre artificielle capable de retenir l'eau à la manière de la soie des araignées. Ce nouveau type de matériaux pourrait trouver des applications dans les régions arides qui, à défaut de pluie, pourraient se servir de l'arrosé pour récupérer un peu d'eau. Le 6 janvier dernier, les télescopes terrestres débusquaient un curieux objet dans le ciel. Mise à contribution, le télescope spatial Hubble permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur cet objet situé à 140 millions de kilomètres. A première vue, ce corps céleste ressemble à une comète. Mais pour les spécialistes, il s'agit des restes d'une collision entre deux astéroïdes. Une collision qui se serait produite très récemment à une vitesse de 15 000 km heure. Quatre jets de débris, de sable, de gravier se dégagent du noyau qui sont emportés par le vent solaire pour former une queue. Il y a longtemps que l'on suspecte des collisions à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, mais c'est bien la première fois que l'on en observe une sur le vif. Alors que la NASA prévoyait d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2020, l'administration Obama vient d'annoncer que ce programme, baptisé Constellation, ne serait pas financé. Bien plus que le programme lunaire, c'est l'ensemble de la politique spatiale américaine qui vient de prendre un tournant. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Xavier Pascault. Xavier Pascault, bonjour. À travers le programme Constellation, les États-Unis projetaient d'envoyer d'ici 2020 des hommes sur la Lune. Début février, le président Obama a annoncé devant le Congrès que le projet ne serait pas financé. Il y en parle à même l'arrêt du programme lunaire. Mais ce n'est pas la seule annonce qui a été faite devant le Congrès. Non, alors il y a un ensemble d'annonces sur le programme spatial habité américain. C'est la partie la plus spectaculaire de l'annonce. Mais par ailleurs, il annonce la survie de la station spatiale, ou tout au moins le prolongement de la participation américaine à la station jusqu'en 2020. Ce qui, d'une certaine manière, signifie que les États-Unis ne se retirent pas du vol habité complètement. Mais néanmoins, effectivement, il y a quand même une rupture par rapport à l'administration précédente qui avait annoncé en 2004 ce grand programme d'exploration. Alors, quelles sont ces annonces ? Alors, les annonces, on a d'abord, effectivement, le programme Constellation qui est arrêté. Alors, il est arrêté essentiellement en relative cohérence avec un rapport d'experts qui a été remis au président Obama à la fin 2009, et qui préconisait, en fait, de, je dirais, faire une pause et remettre à plat les objectifs du vol habité. L'idée générale était quand même de dire que la Lune, en elle-même, ne se présentait pas comme un objectif stratégique pour le vol habité américain, et qu'il fallait mieux se concentrer vers des objectifs à plus long terme, notamment l'objectif martien. Et à partir de là, on a décidé, je dirais, dans ce contexte de crise budgétaire aussi, donc de couper cette partie du programme, la partie la plus accessible, la plus à court terme, je dirais, qui était le retour sur la Lune. Et on a par ailleurs, à la différence de l'administration précédente, le souci de revenir comme un partenaire en la Station spatiale pour un temps plus long, puisqu'on prévoyait de partir en 2016 de la Station spatiale aux États-Unis, et là, on dit qu'on va rester jusqu'en 2020. Alors ça, c'est quelque chose qui rassure un peu les partenaires internationaux, parce qu'il y avait une certaine controverse autour de ce départ américain. Par ailleurs, on décide, dans ce discours, on annonce 6 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour la NASA, pour préparer les technologies qui permettront d'aller sur Mars. Une des annonces qui a été faites aussi, c'est qu'une grande partie des activités va être privatisée. Alors, effectivement, ce qui va être privatisé, on arrête la navette spatiale, on termine les quelques vols dont une navette vient de partir, d'ailleurs, pour emmener des astronautes vers la Station spatiale. C'est quelque chose, la navette, qui a toujours été très controversée, c'est quelque chose de fragile technologiquement. Et l'administration précédente, comme celle-ci, ont décidé d'arrêter ce programme un peu risqué, un peu dangereux. Et on dit, effectivement, qu'on va y avoir un manque, il va y avoir un hiatus en ce qui concerne l'envoi d'astronautes américains dans l'espace par des moyens américains entre la fin de la navette spatiale et, je dirais, la mise au point des futurs vaisseaux. Et donc, on confie cet intérim, en quelque sorte. Est-ce que ce sera un intérim ? Ce sera peut-être là pour rester. On confie en tout cas le transport des astronautes à des entreprises privées. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est la vogue du tourisme spatial. Il y a un certain nombre d'entreprises privées qui se sont lancées dans cette affaire-là. Et on donne un surcroît de ressources à ces entreprises, cinq ou six aux États-Unis, pour les faire travailler sur ces moyens de transport des astronautes. Est-ce que ça ne signe pas l'arrêt des grands projets ? Alors, ce n'est pas parce qu'une destination existe, comme la Lune, par exemple, qu'il faut y aller. Il faut d'abord savoir pourquoi on y va. Et quand on sait pourquoi on y va, à ce moment-là, on met les ressources pour y aller. Et là, clairement, la Lune n'était plus un objectif qu'on savait justifier. Et trois milliards de dollars par an supplémentaires qui étaient requis selon cette commission pour faire un bon programme, eh bien, pouvaient aisément être rebasculés sur d'autres secteurs. C'est ce qui se passe. On peut imaginer que cette décision va réjouir certains pays. Je pense à la Chine, qui est de plus en plus présente dans l'espace. Aussi l'Inde, dans une moindre mesure. Alors, la Chine a fait des annonces, effectivement, pour aller sur la Lune en 2025. L'Inde aussi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où cette décision est prise du côté américain, ça va aussi avoir un impact sur les politiques nationales, et chinoises, et indiennes, et au passage européennes, et japonaises, par exemple, voire canadiennes. Et bien évidemment, la Chine, de son côté, va se situer dans une relation un petit peu différente avec les États-Unis. Et moi, je pense qu'on peut s'attendre à une redistribution des cartes internationales, une nouvelle donne, si vous voulez, des relations internationales dans l'espace, avec, pourquoi pas, des États-Unis qui pourraient inviter la Chine, par exemple, à s'embarquer sur la station spatiale. Et on peut imaginer que la Chine pourrait recevoir ça aussi comme une bonne nouvelle, en ce sens que c'est une forme de, je dirais, de gage politique qu'on vous donne. Vous devenez une grande puissance et vous êtes reconnu comme un nouveau partenaire. C'est quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup la Chine. De toute façon, tout le monde est d'accord pour dire, aussi bien aux États-Unis, en Europe, que dans les autres pays, que l'exploration humaine du système solaire, c'est un objectif collectif. Et c'est quelque chose qui se fera avec beaucoup de ressources. Il faut mettre beaucoup de centaines de tonnes en orbite par an pour avoir des infrastructures qui vont pouvoir envoyer des hommes dans l'espace. Et ça, on le sait aujourd'hui, c'est peu accessible. Ce n'est peu ou voire pas accessible du tout à un seul pays. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant dans le cadre de ce discours, vu du point de vue de l'analyste, c'est qu'il y aurait eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, plus rien n'est tabou aux États-Unis. Ce n'était pas gagné d'avance. Faire un discours de cette sorte-là, aujourd'hui, aux États-Unis, est quelque chose qui n'a pas de précédent, en fait. Alors, on ne fait pas de révolution, mais on n'hésite pas à remettre sur la table tous les sujets, même les sujets qui, jusque-là, étaient tabous. Et là, on ne voit pas comment, pour les futures administrations, les futures législatures, on évitera à chaque fois de remettre ça, je dirais, dans la balance. Xavier Pasco, merci. Merci. Ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada